Bienvenue dans l'imaginaire de Caroline, conteuse pour une petite, c'est plus grande c'est vrai. Elle apprit alors que la lune était bien plus éloignée de la terre qu'elle l'avait crue, et que rien ni personne n'avait encore jamais volé assez haut pour la rejoindre. Plus haut que les nuages, et plus haut que l'air respirable pour les êtres vivants, la lune gravitait dans le vide glacial de l'espace. La combinaison de cosmonautes Voilà bien des difficultés à résoudre, soupira la souris, mais elle ne se décourageait pas pour autant. Elle devait d'abord trouver le moyen de survivre dans l'espace. Comment y respirer, y être en sécurité et au chaud ? Comme ça, ça devrait marcher ! Pouina-t-elle dans ses moustaches en griffonnant un dessin ? Il lui fallait aussi du matériel de construction, et en quantité. Mais elle savait déjà comment éprouver l'étanchéité de la combinaison de cosmonautes qu'elle allait fabriquer. Une catapulte pour le cosmos La combinaison fonctionnait, les essais avaient été un succès. La souris pourrait respirer dans l'espace, comme elle l'avait pu sous l'eau. Mais le poisson rouge avait sûrement eu la peur de sa vie. L'étape suivante s'annonçait nettement plus difficile. Comment réussir à voler aussi haut, à s'arracher à l'attraction terrestre et à se poser sur la lue ? Avec des ballons ronflables ? Ou des avions ? s'interrogeait la souris jour après jour. Ou peut-être avec une fronte géante, une sorte de catapulte ? Elle traça un nouveau dessin. Il me faut une capsule en métal bien stable et un bon paquet d'élastiques, ou quelque chose d'approchant, décida-t-elle. Ce fut plus facile de se les procurer qu'elle l'avait cru. Un réveil bricolé et quelques bas firent l'affaire et bientôt la souris se retrouva à bord de sa capsule spatiale pour un premier essai. La souris lâcha les bas tendus à craquer qui propulsèrent la capsule et son pilote dans le ciel. Tout l'univers tournoyait autour d'eux et l'accélération plaquait la souris dans son fauteuil. « Je vole ! » hurla-t-elle alors qu'elle ne savait même plus où étaient le haut et le bas. La capsule fila comme une flèche en décrivant une grande courbe au-dessus des toits et des cheminées. Mais peu après, elle commença fatalement à perdre de la vitesse. « Oh non ! Je ne vole pas ! Je tombe ! » se lamenta la souris. Auprès d'un violent effort, elle se pencha en avant et tira sur une corde. Dans un grand claquement, une voile blanche jaillit à l'arrière du réveil, freinant sa descente inexorable vers la terre. Un chariot pour la fusée « C'est un échec complet ! » courmela la souris, encore enfermée dans sa capsule. Ce n'était pas une mince affaire de regagner la terre-ferme, car le parachute s'était pris dans un câble électrique et le réveil oscillait très haut, au-dessus des rues animées de la ville. Mais la souris put redescendre le long d'une corde qu'elle avait tressée avec plusieurs fils. Maintenant, elle était sûre d'une chose, ce n'était pas une catapulte qui l'enverrait dans l'espace. La nuit tombait tandis qu'elle rentrait chez elle par un défilé de rues bordées de grattes-ciels. Soudain, elle entendit un sifflement suivi d'un craquement et d'éclai. Des lumières multicolores fusèrent dans le ciel. « Un feu d'artifice ! » s'exclama-t-elle, et elle chercha un point de vue pour contempler ce spectacle coloré. C'est alors qu'il lui vint une idée. La souris resserra la dernière lanière. La fusée était maintenant fermement arrimée au patin à roulettes. Il ne lui manquait plus qu'une paire d'ailes et une rampe de lancement pour s'envoler. La souris assemblait les dernières plaisses, le gouvernail et l'allumage, quand elle entendit un grésillement et vit jaillir des étincelles. Le réacteur s'alluma dans une détonation assourdissante. « Oh non, pas maintenant ! » se lamenta la souris. Le patin vola à travers la pièce en crachant des flammes, puis atterrit sur une montagne de livres et d'objets abandonnés. Une épaisse fumée noire s'échappait des fenêtres de l'immeuble. L'étage supérieur avait pris feu et l'incendie se propageait à la vitesse de l'éclair sur le bois sec des poutres. Tous les dessins et les notes de la souris brûlèrent en quelques instants. Terrorisée, elle ne put sauver des flammes qu'une esquisse. Des sirènes résonnaient dans la rue et des hommes coiffés de casque hurlaient leurs consignes pour couvrir le vacarme. « Quelle catastrophe ! » chuchota la souris consternée. Tout était ensemble, ses notes, le chariot avec sa fusée et même son télescope. Elle s'éloigna désespérée, entraînant derrière elle son esquisse. L'énorme téléphone était lourd et difficile à manier. La souris devait tirer et pousser de toutes ses forces le cadran pour composer le numéro. Après une brève sonnerie, une voix flûtée mais familière répondit, celle de la vieille souris du musée. « J'ai appris ce qui t'était arrivé. Ça va ? » demanda-t-elle avec inquiétude. La souris lui raconta ses aventures, son premier vol d'essai et l'accident avec la fusée. « Tu dois faire plus attention. Nous autres souris, nous ne sommes pas invulnérables, » recommanda la vieille souris. « Et surtout, reste bien sur tes gardes. Les hommes t'ont repéré. » Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à aller sur ma page Tipeee, l'imaginarium de Caroline, pour que je puisse compléter ma bibliothèque et me fournir un meilleur matériel, afin que le son soit encore meilleur. Merci à tous de m'écouter. Merci à tous de m'écouter.